Le diaporama est une réalisation commune entre trois personnes, moi-même et deux archéologues, Claudia Chouteau qui est docteur et Aurélie Chassin qui est en cours de thèse. Et nous essayons, grâce à Dominique depuis quelques années, de monter une collaboration entre archéologie et géologie et de monter des méthodologies de travail tous ensemble. Le lieu de travail évidemment c'est le Massy central, le département du Puy-de-Dôme et puis tout le secteur autour de Mural essentiellement. Donc sur les flancs est du Massy du Sensy qui est en fait un énorme volcan, un stratovolcan qu'on appelle le stratovolcan des Monts d'Or Sensy avec une activité volcanique très importante entre 5 millions d'années et puis plus récemment avec le lac Pavin 7000 ans. Donc c'est un lieu particulier. Donc d'un point de vue archéologique, le paysage de moyenne montagne est caractérisé par une occupation humaine depuis le paléolithique jusqu'à nos jours. Peu de traces antérieures au néolithique ont été observées et retrouvées dans le Massy du Sensy. Le territoire n'est pourtant pas vide comme on atteste les occupations au marge du Massy central. Il y a du reflet dans les Cévennes, les gorges de l'Ardèche, dans lesquelles du matériel géologique provenant du Sensy et à l'entour ont été retrouvées. Effectivement, on a des matériels qui viennent d'ici mais aussi on a des retournées volcaniques que l'on va retrouver un peu partout dans le Massy central. Les polytiques sont en tout cas dans le Sensy. Comme on atteste des silex H-Poly retrouvés sur les ponts du château et sur le plateau de Raja, voire aussi sur les chemins des deux cols de la Croissant-Aubert et de la Croix-Moran. Ces périodes préhistoriques avant l'âge du Bronze restent encore méconnues. Des vestiges datés de l'époque romaine sont relativement peu nombreux, mais ils semblent indiquer un réseau dense d'établissements humains dont certains n'ont pas encore été explorés. Il est certain que la visibilité des traces datables du Moyen-Âge est beaucoup plus grande que celle des périodes plus anciennes et permet de lire la complexité et l'articulation des établissements et des activités humaines. En particulier, nous pouvons lire des preuves de transformation des bâtiments et des activités productives à partir du XIe siècle et la façon dont ces transformations ont eu un impact sur la topographie des établissements. Le paysage moderne porte l'héritage de ces transformations. Le paysage contemporain est marqué par le dépeuplement des zones montagneuses, comme dans la plupart des territoires montagneux européens. Les forêts ont réoccupé les espaces autrefois dédiés au pâturage. Le reboisement des montagnes a caché de nombreuses traces archéologiques, rendant la lecture des paysages parfois lacunaires. Tels sont les enjeux de la lecture du continuum territorial dans les paysages de montagne. Maintenant, parlons de l'étude du rapport entre êtres humains et ressources géologiques pour comprendre les mutations socio-économiques. L'archéologie de la montagne peut également être une archéologie endéromontale, car l'étude du réseau complexe de relations qui ont existé au cours des siècles entre les communautés humaines et les pentes montagneuses ne peuvent être ignorées. Une approche horizontale et transdisciplinaire est essentielle pour comprendre comment différents proxys pour nous permettre de recueillir des informations sur les pratiques de gestion prudestiaire et la transformation des matières premières locales, l'extraction et la transformation de la pierre est certainement un de ces proxys, car il permet de comprendre à la fois la gestion et la connaissance des ressources dans la région et de réfléchir sur les connaissances empiriques des différents travailleurs impliqués dans le travail d'extraction, de taille et de transformation des matériaux. Alors, là, on vous présente différents aspects de méthodes qui ont été mises en œuvre, notamment l'image hyperspectrale, la spectroscopie infrarouge, le DXFR, les lames minces. Les lames minces, c'est particulier à la pétrographie, étude donc des roches, et l'analyse des mortiers de choux. Les méthodes utilisées pour cartographier d'utilisation de la pierre sont diverses et se déroulent en trois étapes. L'identification des roches utilisées dans la construction, l'identification des sources potentielles et la recherche des zones d'affleurement et de potentiel front de taille. Afin d'identifier des roches utilisées dans la construction, nous avons essayé d'expérimenter de nouvelles techniques en privilégiant des méthodes non destructives et l'utilisation d'instruments portables, tels que l'infrarouge et les paires spectrales, comme imagé ici. Alors, les différentes utilisations aussi, les protocoles d'analyse des matériaux devraient intégrer à la fois les matériaux in situ, où l'analyse pétrographique habituelle n'est pas toujours applicable, et les études sur fond de taille. Pour chaque site étudié, les matériaux utilisés ou extraits ont été caractérisés et ils ont été enregistrés dans une base de données SIG. L'attribution d'une date précise au site de carrière pose évidemment un problème chronologique à l'absence de fouilles extensives. Pour l'instant, nous sommes appuyés sur des datations secondaires, c'est-à-dire des chronologies établies à partir de la datation et de l'utilisation de matériaux sur des sites construits. Alors, dans les différentes images, on a une hyperspectrale, une spectrographie infrarouge, et c'est ce que vous voyez ici. Donc, c'est un matériel qui a été développé en grande partie par Claudia Schutte lors de sa thèse dans une université suédoise. Et donc, c'est un petit matériel de transformation que vous voyez ici avec notamment un ordinateur et puis un appareil que l'on va projeter sur les roches en question. Alors, cette méthode est une méthode un peu difficile à maintenant en œuvre parce qu'évidemment, à un certain hauteur, il faut utiliser d'autres stratagèmes pour aller chercher les cailloux. Une question que l'on va analyser. Évidemment, il y a aussi une détermination directe des roches par les géologues, donc directement sur les murs ou d'autres constructions possibles. Beaucoup de prises de notes et beaucoup de photos. Alors, l'étude des matériaux artificiels, roches, sol, mouvement de terrain, des pentes, nord du château ont été faites. Notamment, il y a aussi des grottes trouglodytiques d'orage, comme vous pouvez voir sur la photo de droite ici, dans le but de retrouver des carrières susceptibles d'avoir fourni des pierres de taille et des moellons pour les constructions castrales et des villages. Alors, on fait aussi l'étude des potentiels carrières, notamment, notamment sous l'édifice du château de Mirol, à la faveur de la mise en œuvre d'une mise en scène, notamment par le château de Mirol. On a découvert, enfin, c'était déjà existant, mais là, on a fait la relation avec la source primitive de la base du château, puisque le château de Mirol est construit entièrement en lave, essentiellement du basalte, et on a retrouvé à la base, dans les places voûtées, la base du château, on a retrouvé la carrière à l'origine, enfin, tout ce qui resterait de la carrière, finalement, puisque tout le matériau a été utilisé. Et on peut voir encore la base de cette coulée de lave, qui n'est peut-être pas forcément en place, où on voit, notamment, les colonnes d'orgues, les colonnes d'orgues de prismes de refroidissement, prismes de refroidissement qui se caractérisent par des colonnes, qu'on appelle aussi, qui vont se découper, notamment, soit par des plans horizontaux de refroidissement de lave, soit par des plans de rétraction, que l'on appelle des orgues volcaniques, essentiellement. Alors, pour le géologue, ça pose le problème de comprendre si la dite coulée est dans la position stratigraphique et géochronologique, bien en place, ce qu'on appelle stratigraphique et géochronologique en géologie, c'est notamment sur le massif du stratovolcan du 106, et qu'il n'est pas forcément dit que la roche que l'on voit en place, sur une butte, est en place, parce que c'est un volcan explosif, qui s'est pas mal dégradé, lors de glissements de terrain gigantesques, comme des avalanches de débris, de type Saint-Hélès. Alors, après, assis sur le terrain, proche, nous identifions d'abord d'autres sources de roche, sous forme de coulée d'ave, prismée, en inversion de relief, c'est ce que vous voyez sous la photo de gauche, et sur plombant, d'établir des boulies, stales, ou en vrac, ou en instabilité, collusion de pente, plombant de terrain, avec ou sans matrice argilos-sableuse. Des sources possibles, d'ailleurs, pour obtenir des argiles futures pour les céramiques. Ces roches, par comparaison, pour nous permettre de les coroller avec les différentes pierres de taille, comme par exemple, ici, on a pu l'identifier sur ce qu'on appelle l'ancienne écurie renaissance du château de Mirol. Vous voyez, ici, on a trois types de roches. Une roche blanche, qui est un traquite. Une roche, c'est trop... Non, c'est un problème, c'est ça ? Une roche qu'on appelle un traquite en désite, avec des cristaux blancs, ici, de face-pâte. Et puis, ici, nos roches, qui sembleraient être un traquite basalte ou un traquite en désite basalte. C'est des roches un peu plus sombres. Vous voyez, déjà, sur une colonne, donc, ce n'est pas tout à fait en place. Parce que celle-là, on voit qu'il y a une... C'est assez frustre. C'est l'un au-dessus de l'autre. Pourquoi avoir choisi deux pierres différentes, ici ? Et pourquoi encore un chapiteau différent qui est complètement altéré ? Bon, il y a eu pas mal d'effondrements parce que le château de Mirol a subi pas mal d'effondrements liés à des tremblements de terre, pourtant, dont certains ont été identifiés plus récemment. Il est aussi facile de faire correspondre tel roche en place, possible carrière, avec tel haut bloc. Par exemple, ici, un osté de prisme de refroidissement ou orgue volcanique. Alors, ici, notamment, vous voyez, on est dans la carrière sous le château. Donc, on voit bien ces formes avec ces arêtes de refroidissement et de rétraction que l'on voit ici et on les retrouve pratiquement dans les blocs qui se retrouvent à la base du château, qui sont tombés dans des tremblements de terre ou qui ont été extraits pour faire autre chose. Sa forme intrinsèque s'efface, ses arêtes, fractures, les crêtes de rétraction étant des caractéristiques de la roche lorsqu'elle était en place à la flamante au fond de Taille. Pour le géologue, il conseille l'archéologue. Son souci est de développer une expertise à coup sûr sur la pertinence possible utilisant des méthodes plus invasives de la pétrographie, de la minéralogie, de la géochimie, de la géochronologie et la stratigraphie à datation relative. Le problème, c'est que comme on est sur un volcan très complexe, la cartographie géologique dans le Massif du Sancy va demander d'abord, a demandé pratiquement 52 ans de cartographie. Je ne suis pas l'auteur principal, il y a eu beaucoup de géologues qui ont travaillé, mais ça nous a permis à partir des travaux qui ont été faits sur la carte de Vermonton qui a été publiée en 2009. Enfin, elle n'est pas encore publiée, elle n'est encore pas tout à fait sous presse. Le programme général des cartes géologiques de la France est terminé, donc on est passé à autre chose. Et donc, vous voyez, on a une certaine complexité de faciès. Alors, on voit tout ce qui est en bleu, c'est des coulées de l'ac basaltique. En orange, il y en hésite. Tout ce qui est un peu marronnasse, ici, c'est des coulées des cônes de secouris. Et puis, vous avez aussi des grosses sédimentaires en jaune, notamment les argiles, les sables, et en rose, on a le granit, essentiellement. Donc, utilisé pour la mise en oeuvre, placé, fixé par les constructions. Alors, donc, à partir de tous ces travaux-là, on est arrivé à une typologie de pierres étudiées pour lesquelles nous disposons de preuves d'utilisation dans des contextes archéologiques qui sont indiquées sur certaines cartes. Alors, ça, c'est une carte simplifiée, évidemment, on est sur une carte topographique. On a replacé, évidemment, à partir de la carte géologique les points possibles qui étaient essentiellement des carrières, des futures carrières, on va dire, ou plutôt des anciennes carrières. Et on voit qu'on a une répartition, d'ailleurs, qui est assez intéressante, qui est linéaire est-ouest et quasiment nord-sud sur des axes, en fait, qui sont des axes de communication. Donc, on a plusieurs roches. On a la riolite, roche volcanique qui contient du quartz, notamment, qui aurait pu servir pour sa dégradation et le fespat du mica pour faire des futures céramiques. Le basalte, essentiellement. Le trachyte, une roche qui est plutôt claire, généralement. Et le trachyte, on hésite. Et, notamment, aussi, les scories et pouzolanes. Alors, ce qu'on appelle pouzolanes, en général, c'est un faux problème. Le pouzolane de pouzol, c'est, en fait, une roche soudée lors des explosions aux frais de magmatique très, très importante qu'il y a eu dans la région de Pouzol. Mais, la pouzolane d'Auvergne, c'est simplement des scories de projection de cônes de scories, notamment, qui font de la taille de gravier, à des bouloques poreux, très, très légers. Et, aussi, on va avoir des pierres ponces. La pierre ponce est très importante dans la région, notamment, pour les mortiers, pour la fabrication de mortiers, et aussi, pour faire du calage de pierres. Alors, particulièrement, là, ici, vous avez la carte jodique, et cette fois-ci, vous avez tous les petits points rouges que vous voyez, ce sont des points qui correspondent, en fait, à ces différentes zones d'extraction, et on voit que ça correspond bien à ces roches en place. plusieurs photos pour vous montrer les différents types de faciès. D'abord, les faciès plus importants, ici, c'est, notamment, le cône de scorie, vous avez le cône de scorie du Tartare, ici, avec les épandages de retombées de scorie volcanique, et on va trouver, évidemment, ce qu'on va trouver dans le château et sur les pentes, notamment, et dans les édifices, on va trouver à la fois des scories noires et des scories rouges. Scories rouges, c'est des cœurs de cône, scories noires, bas de cône, évidemment, qui ont été extraits, soit sous forme de bombes volcaniques, soit sous forme de matériaux qui ont été, comment dire, triés, enfin, naturellement, puis après, réutilisés et réemployés. On a aussi, des fois, dans les carrières, la progression de blocs de granit, qui sont des blocs de granit qui viennent des explosions de volcans antérieurs. C'était, en fait, des carrières tout à fait naturelles qu'on trouve sur les pentes du bassin, du bassin dit de du lac Chambon. Oui, du lac Chambon ici et donc ici, nous sommes dans la région de Murole. Voilà, le bassin du Sensi, le collet de la Croix-Saint-Rombert, on le trouve ici, au loin. Après, dans les matériaux les plus courants qu'on va trouver surtout dans la Haute-Cour à partir de la Renaissance, on va avoir des blocs, beaucoup de blocs de toute nature et ces blocs, c'est de manière d'où ils viennent. En fait, ils viennent d'un écroulement qu'on appelle l'avance du débris de Perrier et l'avance du débris du Sensi qui ont transporté des blocs depuis l'amont vers l'aval, des fois jusqu'à 30 km du volcan. Donc, on va les retrouver en avance du débris, ce que vous avez ici. On va les retrouver aussi sous forme de blocs, de bases d'avance du débris complètement pulvérusants et puis on va voir toutes sortes de faciès, donc les basaltes à olivines, les trachyondésites ou trachites avec des grandes fesses pâtes à l'intérieur qui donnent une certaine couleur extraordinaire, notamment dans la Haute-Cour du château de la Renaissance, la partie centrale du donjon, enfin du château, pas de donjon, enfin bref, et puis aussi notamment ce qu'on appelle des mélanges de magma où vous avez des faciès sombres dans des faciès sclères qui va donner une certaine polychromie dans les gris, un gris bleuté, voilà essentiellement. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que tous ces blocs sont issus d'un volcanique explosif et ça relève de mon métier, c'est-à-dire la volcanologie dynamique et structurale qui est indispensable pour identifier les positions spatiales et géochronologiques de ces dépôts. Et ce qui d'ailleurs fait la collaboration que j'ai faite avec mon cher Dominique qui est à mes côtés ici, c'est qu'en fait, la grande complexité de ce territoire, c'est la diversité des roches. Alors après, par-dessus ça, on a deux types de nappes de ponces, nappes de ponces qu'on appelle la grande nappe à environ 3 millions d'années qui donnent des pierres-ponces fibreuses que l'on va retrouver essentiellement à Farge, pas très loin de Saint-Nectaire et donc de Murole, surmontées par les avalanches de débris et on va aussi retrouver des ponces très critiques qui sont issues d'un sensé qu'on appelle de néchées et sont fibromoussues. Donc tous ces matériaux qui ont tendance à s'argiliser ont été utilisés pour faire des mortiers ça donnait des charges siliceuses en se rajoutant notamment aux charges prises notamment dans les bassins sédimentaires où on va trouver essentiellement des alternances de calcaire et de marno-calcaire alors là on n'en trouve pas dans le bassin de Côteuge et dans le bassin de Chambon mais on va les retrouver plutôt vers Versissoir vers Champet etc Clémence entre autres et notamment on va trouver essentiellement des argiles rouges on appelle ça lit de vin ou bariolées essentiellement là elles sont les plus fines qu'on peut trouver avec ces défaits de sécheresse mais en réalité dans le bassin elles seront certainement graveleuses d'ailleurs elles ressemblent beaucoup aux différentes céramiques que l'on a vues tout à l'heure alors tout ça évidemment lié à des sites particuliers et donc l'utilisation des matériaux de type pierre et extraction de la pose ça m'est tout pas bien ça va être utilisé dans quatre études de cas de titres différents et de chronologie et de fréquentation variée ainsi afin d'évaluer les différentes approches du travail et de la pierre dans les contextes séculiers et laïcs on a le château de Murole l'acide castral de Château Neuf alors Château de Murole nous l'avons par là ici au centre quelque part Bonnefrois Murole ici voilà pardon l'acide castral de Château Neuf et puis vous avez Boissière entre autres et c'est un village abandonné dont on a parlé notre ami Antoine hier et l'église de Saint-Nectaire qui a été beaucoup étudiée par Dominique à mes côtés alors premier exemple c'est le château de Murole donc château de Murole donc là c'est des sites emblématiques qui ont été beaucoup utilisés étudiés par l'équipe donc château de Murole donc il y a un énorme travail qui est maintenant mais qui est rapporté dans le livre de Murole 1 donc c'est une donc je ne le présente pas parce qu'on en a parlé beaucoup mais ce qui est important c'est de voir qu'il y a plusieurs niveaux de pierres on va dire alors qui sont probablement liés à des effondrements du château plusieurs fois soit dans des tremblements de terre soit peut-être des instabilités qu'on ne peut pas vraiment déterminer comme ça donc ça permet à partir des données de travail sur les murs des SIG de la position de toutes les photos possibles imaginables donc une chronologie quelque part qui permet et à partir de cette chronologie nous avons essayé de retrouver les pierres qui constituent ce château alors essentiellement du basal mais on va retrouver du traquillant des îles et au fur et à mesure que le château va se transformer depuis le Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance on va voir apparaître des pierres différentes qui viennent un peu plus loin l'exemple suivant c'est le dans le château de Nouveau-Rolle avec notamment les aspects des endroits qui ont été étudiés notamment les remparts extérieurs la haute cour le même parti du donjon et puis les caves souterraines qui sont faites des carrières Château-Neuf c'est un site castral du XIe ou XVe siècle qui est taillé dans un cône de scori de rouge soudé de basalte avec des pentes assez raides sur un massif granitique on est dans la région de Saint-Nectaire donc c'est essentiellement des roches soudées à chaud ce qu'on appelle les spatercones c'est ce qui constitue un peu ce dessin qui a enfin été creusé par des trolodites donc à travers en suivant des failles notamment parce qu'on est sur un bord de dessin il n'est pas tout à fait juste mais enfin c'est pas grave c'est ça qui est important ici donc et puis après on a un autre site c'est l'église de Saint-Nectaire étudiée par Dominique alors je rencontrais Dominique un peu pas par hasard parce que c'était c'est Alphonse qui nous a présenté mais parce que je travaillais sur la valorisation des mystères de Farge et le méchier m'a demandé de faire une étude notamment de l'origine des pierres et donc de savoir d'où elle pouvait venir en fait en étudiant la polychromie des roches parce qu'il y a à peu près 40 sortes ou 50 sortes de roches différentes à l'intérieur j'ai découvert que les murs étaient montés extérieurs et intérieurs les uns après les autres comme ça sans réfléchir il ne faut pas dire qu'il y a eu une main là-dessus derrière peut-être mais pas forcément au niveau des sculpteurs mais ce qu'on peut dire c'est que les pierres arrivaient les unes derrière les autres et probablement elles étaient futées sur place et montées au fur et à mesure alors maintenant tout est badisonné à l'intérieur mais sachez que j'ai mesuré le volume complet des pierres en montant sur des échelles et en faisant les comptants des pierres colonne par colonne et ça nous a permis de déterminer la source exacte de ces pierres-là ces pierres elles viennent en fait d'un plateau qui se trouve au-dessus de ce plateau de Saïe donc une avalanche de débris importante Boissière on a parlé hier donc c'est un village un village sur une pente qui a été pas mal affecté par des tremblements de terre et des glissements de terrain et donc là on a essentiellement des scouris soudés qui viennent donc des grottes de Raja qui sont à l'intérieur sur le flanc sud et puis on a trouvé évidemment du matériel associé à tout ça donc là je passe là-dessus parce que mes collègues en parleraient beaucoup mieux que moi notamment particulièrement et on l'a montré hier avec notre Antoine Coquel c'est on retrouve les murs de base d'un ancien village mais on retrouve aussi beaucoup de blocs qui sont tombés et qui ont un complètement affaissé qui sont tombés de chutes de blocs et de glissements de terrain importants donc en fait on voit une série de sites importants qui ont été étudiés qui nous permettent de reconstituer essentiellement les carrières le problème c'est que nous avons beaucoup de sites de carrières qui sont peut-être du 14e siècle mais pour les carrières plus anciennes du Moyen-Âge sans écrit on remonte évidemment à travers les différents fonds de taille que l'on peut étudier de très près il ne faut pas imaginer des carrières comme on a aujourd'hui c'est essentiellement des éboulis la plupart du temps des blocs un peu éparques comprenez au fur et à mesure de leur couleur et de leur beauté donc on peut voir aussi que toutes ces pierres viennent de pas très loin en fait on est en circuit à part la lave de Volvic tout ça vient de très loin et je vous remercie de votre attention et excusez-moi pour le début qui était un peu chaotique parce que je n'ai pas trop l'habitude de lire merci beaucoup merci beaucoup merci Pierre on pourra dire que Pierre c'est le Hubert Riff de la géologie au Vergnat ça vous convient comme comparaison merci beaucoup